Dans cette vidéo on va faire un développement en série de Taylor de la fonction f de x est égale à exponentielle de x. Alors déjà à quoi il ressemble la fonction exponentielle ? La fonction exponentielle, tu l'as sûrement déjà vu, c'est une fonction qui croît extrêmement vite. Alors, déjà tu dois savoir qu'en moins l'infini elle tend vers 0, donc elle a une asymptote horizontale d'équation y égale 0 à moins l'infini. En x est égale à 0, donc là il y a l'axe des x, en x égale 0 c'est exponentielle de 0, donc elle vaut 1. Et après donc elle croît, voilà, comme ça. Et donc moi ce que je te propose là c'est d'évaluer l'approximation de la fonction exponentielle de x en x égale 3. Voilà. Donc visez calculer son approximation à ce niveau là. Alors on veut faire l'approximation en x égale 3. Donc du coup, puisque c'est pas en x égale 0, je ne peux pas utiliser le développement en série de Maclaurin. Il faut que j'utilise directement la formule plus générale, c'est à dire la série de Taylor, en x égale 3. x égale 3, ça veut dire que c est égal à 3. Parce que le fameux c dans la formule, c'est l'abscisse autour duquel on veut faire le développement. On va avoir besoin des différentes dérivées de la fonction f. Donc ce qui est bien avec la fonction exponentielle x, c'est que c'est aussi égal à ces dérivées. La dérivée, la première dérivée, f' de x, c'est aussi exponentielle de x. Et puis toutes les autres dérivées de rang n. Donc du coup, on va écrire quoi ? On va écrire que le polynôme, c'est égal à f de c, c'est à dire f de 3. Donc exponentielle 3, plus f' de c. Donc f' de x, c'est exponentielle x. En 3, ça fait encore exponentielle de 3. Multiplié par x moins 3. Plus f seconde de c, c'est à dire exponentielle de x en 3. Donc encore exponentielle de 3. Facteur de x moins 3 au carré, divisé par 2, factoriel. Plus f, la dérivée troisième de f en c. Donc la dérivée troisième, tu commences à avoir l'habitude. La dérivée troisième, c'est comme la fonction, c'est exponentielle de x. Et en c, ça va faire exponentielle de 3. Facteur de x moins 4, le tout puissance 4 sur 4 factorial. Là, je m'aperçois. Non, là j'ai oublié. Non, là j'ai dit, je t'ai dit n'importe quoi. Ici, on en est encore au terme x puissance 3. Après le terme x carré, enfin x moins 3 au carré, c'est le terme x moins 3. Donc là, je crois que j'ai tout mélangé. C'est x moins 3 au cube sur 3 factorial. Le terme d'après, c'est exponentielle 3 fois x moins 3 puissance 4 sur 4 factorial, etc. Donc plus je rajoute de termes, plus je vais avoir une bonne approximation loin de x égale 3. Et moins g de termes, plus c'est uniquement autour de x égale 3 que ce polynome est une bonne approximation de la fonction exponentielle de x. Alors est-ce qu'on peut le voir graphiquement ça ? Oui, on peut le voir graphiquement. Donc ce polynome là, qui est l'approximation de l'exponentielle de x, il est écrit ici. C'est la même chose, sauf que les factorials ont été développés. 3 factorials c'est 6, 4 factorials c'est 24, etc. Et ici, en rouge est représentée la fonction exponentielle de x. En rouge. Et en bleu, différentes courbes. A quoi elles correspondent ? Pour savoir à quoi elles correspondent, il faut regarder le nombre de petits points qui sont dessinés sur la courbe. Donc là par exemple, il n'y a qu'un seul point là. Tu ne vois qu'un seul point ici, sur cette courbe. Un point. Ça, ça veut dire que c'est le... Tu n'as juste pris en compte le terme en x. Tu n'es pas allé plus loin. Ça veut dire que le terme là en x carré, x au cube, etc. Tu ne les as pas pris en compte. Donc cette courbe, c'est uniquement en prenant en compte les deux premiers termes du développement. Et donc là, ce que tu vois, c'est que autour de... Donc le x égale 3, il est là. Là, là. Autour de 3, ben oui. C'est vrai que ce développement, il n'est pas trop mal. Ce n'est pas une trop mauvaise approximation. Par contre, tu t'aperçois qu'évidemment, la fonction exponentielle de x, quand on est ici. En x égale 5 à peu près. Ben là, cette droite, c'est absolument mauvais pour décrire la fonction exponentielle de x. Donc comment faire ? Eh ben, il faut rajouter des termes. Si je vais jusqu'au terme x carré, c'est-à-dire celui qui a deux petits points, ça veut dire que j'ai pris en compte, cette fois-ci, le terme en x carré. Voilà, donc j'ai pris ces trois termes, au final. J'ai pris le terme constant, le terme en x et le terme en x carré. Ben, je me retrouve sur cette courbe-là. Je le sais parce qu'il y a deux petits points. Et deux petits points, ça veut dire terme en x carré. Donc j'ai pris tous les termes jusqu'au terme en x carré. Bon ben, cette courbe-là, dès cet endroit-là, elle décrit plutôt pas mal. Elle décrit plutôt bien la fonction exponentielle de x. Et alors de l'autre côté, elle en sort où ? Les deux petits points sont là, donc elle est là, la courbe. Donc de l'autre côté, elle en sort là. Donc là, sur toute cette partie, cette fonction-là, là, décrit plutôt bien exponentielle de x. Alors si maintenant je continue à prendre de plus en plus de termes, ben évidemment je vais décrire de mieux en mieux ma courbe. Donc si je prends le terme en plus au cube, eh bien il faut que je cherche celui avec les trois points, donc c'est cette courbe-là. Ben voilà, tu vois que dès cet endroit-là, dès ici, elle va rejoindre la courbe exponentielle de x. Et elle va s'en séparer ici. Donc ça veut dire que là, il y a toute une zone sur laquelle cette fonction décrit très bien l'exponentielle de x. Donc on peut dire que c'est une très bonne approximation. Etc. Si je prends le terme en plus en x puissance 4, je vais me retrouver sur cette courbe-là. Et donc là, c'est dès ce point-là que je vais décrire la fonction exponentielle de x. Et si je prends en plus la fonction en x puissance 5, là je vais me retrouver sur la courbe bleue-là, qui est quasiment collée à l'exponentielle de x dès le début. Et donc là, on commence à avoir une très bonne approximation. On en sort ici, là, tu vois. de la courbe qui prend en compte tous les termes jusqu'à celui-ci. On en sort à ce niveau-là. Donc ça veut dire que d'ici à, on va dire, grosso modo ici, on a une... Donc là, sur ce range-là, sur cette partie des valeurs de x, on a une très bonne approximation de la fonction exponentielle de x en allant jusqu'au terme x puissance 5. Donc je mets x puissance 5 entre guillemets, parce qu'on a x moins 3, x puissance 5. Mais si tu développes x moins 3 puissance 5, si tu le développes, tu vas avoir un terme en x puissance 5. C'est pour ça que j'appelle ça, là, le terme en x puissance 5. Il est de la puissance 5 de x. Donc si tu prends tous ces termes, tu as une très bonne approximation de l'exponentielle de x sur une bonne gamme, et pas uniquement autour de x égale 0. Alors que si, par contre, tu te contentes de prendre les premiers termes du développement en série de Taylor de la fonction exponentielle de x, tu seras dans une approximation plutôt bonne, uniquement très très proche de x égale 3. Donc là encore, grâce à ce graphique, on voit que plus on prend de termes, plus on a une bonne approximation de la fonction. de la fonction.